Bonjour Nathalie. Bonjour Alexia. Alors Nathalie, merci beaucoup de partager aujourd'hui ton témoignage avec nous suite à ta formation certifiante pour devenir aromatologue. Pour les femmes qui vont t'écouter, est-ce que tu peux commencer par leur expliquer qui tu es ? Je m'appelle Nathalie et je suis auxiliaire péricultrice et je suis aussi en parallèle masseuse. Je pratique les massages de bien-être et puis quelques soins esthétiques aussi. J'ai 54 ans, mes enfants sont déjà partis de la maison. Nathalie, explique-nous dans quelle situation tu étais avant de suivre la formation avec les huiles essentielles, c'est-à-dire est-ce qu'elles faisaient déjà partie de ton quotidien ? Comment tu les utilisais ? Explique-nous un peu tout ça. Alors oui, elles faisaient partie de mon quotidien. Tout au départ, j'utilisais juste le Ravine Sarah sur mes enfants quand elles étaient petites, l'hiver quand elles étaient malades. C'était vraiment la seule huile que je connaissais avec la lavande coivrée aussi. Et après, j'ai un peu plus connu les huiles essentielles quand j'ai fait ma formation de massage avec l'école que j'ai suivie. Là, du coup, on mettait un peu de lavande dans les huiles qu'on prenait pour les massages. Voilà, c'était juste comme ça, histoire de parfumer, il n'y avait aucun but thérapeutique avec ces huiles-là. Voilà, je les utilisais comme ça pour mes massages avec mes clientes, mais sans vraiment savoir quelle quantité mettre. Donc, j'en mettais vraiment très peu, c'était juste histoire de parfumer. Je ne connaissais pas du tout les huiles essentielles. Et c'est bien parce que tu ne prenais pas de risque comme ça. Oui, tout à fait. Ben non, je ne voulais pas prendre de risque, surtout. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette formation ? Pourquoi tu t'es dit, tiens, cette formation-là, elle me paraît bien, je crois que je vais me lancer dans cette aventure ? Écoute, là, je suis tombée sur toi par hasard sur les réseaux sociaux et c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que je voulais me former parce que je voulais quand même les utiliser pour un but plus thérapeutique sans vraiment rentrer dans le médical, mais quand même apporter plus à mes clientes avec les huiles essentielles. Et donc, je pensais à m'intéresser un peu aux formations qu'ils pouvaient avoir sur le marché. Et ce que je trouvais, je ne plaisais pas plus que ça. Je trouvais que c'était plus des formations qui étaient, bon, je vous donne le PDF et puis voilà, vous apprenez. On était un petit peu livrés à nous-mêmes. Et ça, je ne voulais pas de ça. Je voulais vraiment être quand même épaulée par quelqu'un, avoir des échanges. Et c'est ce que j'ai trouvé avec ta formation quand je me suis, du coup, plus renseignée sur ce que tu proposais. C'est ce qui m'a plu, quoi. Il y avait quand même cet échange, le groupe Facebook où on pouvait échanger aussi. Je me suis trouvée plus en confiance. En plus, le fait que tu sois docteur en pharmacie aussi, ça m'a bien rassurée aussi. Et voilà, je trouvais que ça avait l'air d'être une formation sérieuse et je ne me suis pas trompée. Alors, dis-nous maintenant, pendant ta formation, qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Ben, ça, c'était vraiment fouette. Ce serait quoi ? C'est, comme j'ai dit, quoi, c'est vraiment les échanges. Le fait de ne pas être tout seul, là, face à ses cours. De ne pas apprendre tout seul bêtement. Et puis, dès qu'on a une question, qu'on n'est pas très sûre de soi, ben voilà, tu es là pour répondre. Ou voilà, il y a toujours une élève aussi qui peut répondre également, dont Église, qui est maintenant t'épaule bien. C'est super. C'est très réactive aussi. Et toi aussi, t'es très abordable. Au début de la formation, je t'avais déjà posé des questions. Même sans avoir déjà commencé la formation, tu m'avais déjà répondu. J'ai trouvé ça vraiment très bien. T'es vraiment à l'écoute, bienveillante. Et toutes les élèves, d'ailleurs, sont bienveillantes. Il n'y a aucune question bête. On est vraiment bien entouré, quoi. Ah, c'est chouette. Et ça m'a, voilà. C'est ça qui m'a plu, quoi, surtout. C'est pas être seule. Mais tu crois que c'est le plus important, parce que le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir plein de documents, mais si on a des questions qu'on ne peut pas les poser, ben ça sert un peu à rien. Alors, qu'est-ce que t'as envie de dire ? Dans quelle situation tu te sens maintenant avec les huiles essentielles ? Est-ce que tu te sens un peu plus à l'aise ? Est-ce que tu commences à les comprendre, les appréhender, les toxicités, tout ça ? Comment tu te sens ? Ah ben, c'est sûr que là, au bout de plusieurs mois, oui, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise, même si, bon, je ne reconnais pas tout, forcément. Et il y a encore là, tout le côté biochimique qui a été très difficile encore pour moi. Mais bon, je suis quand même beaucoup plus à l'aise maintenant pour les utiliser, là, pour mes massages. L'été arrive, je les utilise pour les jamblots. Et voilà, j'ai des bons retours et ça fait plaisir. Ah, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que t'as envie de dire aux femmes qui vont regarder ta vidéo et qui vont se dire, ben tiens, est-ce que vraiment c'est pour moi, j'hésite ? Qu'est-ce que t'as envie de leur dire ? Ben, qu'elles n'hésitent pas parce que, franchement, c'est une super formation. Et en plus, il y a le rendez-vous avec toi. Par Zoom, hein, tous les 15 jours. Ouais, par Zoom, voilà. Donc, on peut déjà discuter au premier rapport avec toi avant de se lancer dans la formation. Donc, ça, c'est… Tout le monde ne le fait pas. Donc, c'est bien. C'est une formation sérieuse qui enrichit énormément aussi avec tous les autres participants. Et voilà, c'est… Moi, je ne regrette pas du tout de m'être lancée. En plus, on peut le faire à son rythme. Ça, c'est bien parce que j'ai quand même deux travails à côté. Si je n'ai plus d'enfants à la maison, j'ai quand même deux travails à côté. Donc, c'est… Voilà, il faut quand même prendre le temps et ce n'est pas toujours évident. Mais tu nous laisses le temps pour la formation, pour apprendre. Donc, ça, c'est bien. Voilà, ce n'est pas en trois mois. Hop, voilà, date butoir. Il faut y aller. Non, on a quand même le temps. Merci, Nathalie. Merci pour ce chouette témoignage. Et puis, je vais te dire à très vite. Merci, Alexia. Avec plaisir. Au revoir. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.